Bonjour et bienvenue. Dans cette journée, on va vous parler des routines parce qu'en fait aujourd'hui, on veut vraiment vous expliquer en quoi les huiles essentielles peuvent faire partie de notre quotidien dans plein de domaines différents et bien au-delà de ce que vous expérimentez durant ce défi. Alors, j'ai avec moi Christelle, j'ai Astrid et j'ai Amandine qui vont nous partager un petit peu leur quotidien. Est-ce que Christelle, tu veux commencer ? Oui, bonjour à tous. Alors moi, je m'appelle Christelle. Moi, c'est sûr que ça fait déjà un petit temps là maintenant que j'ai intégré quelques parties de manière intégrante dans mon quotidien des huiles essentielles. Et donc moi, je démarre plutôt ma journée toujours avec une petite odeur qui va m'accompagner pour me mettre de bonne humeur. En général, ça va soit être une agrume, soit le baleine, ce qui est un de mes petits chouchous que j'affectionne particulièrement parce qu'il permet d'être là dans l'instant présent. Et en fait, ce que moi, je fais, c'est que souvent, je vais avoir une petite agrume dans ma gourde que j'ai toujours avec moi sur mon bureau ou que j'emporte un peu tout où je vais parce que ça me permet d'avoir une digestion aisée et ce dès le matin. Je vais prendre bien sûr mes compléments alimentaires parce que je ne vis pas sans mes LLV, surtout quand on a besoin d'avoir un petit soutien au niveau énergie, fatigue et puis soutien de défense naturelle. C'est vraiment un combo parfait. Et c'est vrai que j'utilise pas mal, j'ai tout un petit panel sur mon bureau et avec moi dans mon sac. En fait, ça va m'accompagner en fonction des différentes vagues que je passe par moment. Mais c'est plus l'idée de dire, en fond, je vais écouter ce que j'ai besoin et souvent, je vais mettre une diffusion. Le matin, je démarre avec une petite diffusion plutôt assez fraîche, rafraîchissante avec Peppermint ou le Air qui sont vraiment des mélanges plutôt qui vont ouvrir tout ce qui est voie respiratoire. et aider à une bonne respiration que j'aime bien mixer avec les agrumes parce que les agrumes, c'est les petites bonnes humeurs. Et pour les enfants, ça fait du bien pour réveiller un peu tout le monde, toute la maison le matin et qu'on soit tous bien. Et donc voilà, c'est ma petite routine. Et les mélanges émotionnels aussi. Je pense que tu es quand même pas mal pro là-dedans. C'est sûr que, voilà, par exemple, je viens de me prendre un petit peu la tête avec mon grand garçon qui est 12 ans, en pleine crise d'adolescence. Et donc, je me suis fait une petite signalisation avec le Forgif qui est une magnifique huile au niveau émotionnel pour justement nous accompagner quand on a besoin de sortir de cet état où on a un peu des émotions basses là, des choses négatives qui se passent et un peu des sentiments où on a juste des fois envie de mettre tout par la fenêtre. Eh bien, voilà, ça va m'aider, entre guillemets, par rapport à la gestion de ça. Et puis, une petite odeur qui va permettre de justement apaiser, de revenir en son centre et de se calmer par rapport à ça. Et ça fait un boulot juste incroyable au niveau émotionnel. Merci Christelle. Amandine, est-ce que tu veux nous partager ce que tu fais ? Oui, je vois qu'on a des routines bien communes, la gourde. Moi aussi, j'ai toujours avec moi ma petite gourde des agrumes. Ce mois-ci, on avait d'ailleurs, j'ai découvert un pompeau mousse blanc, j'ai ajouté qui est topissime. Et puis, moi j'ai des routines du matin et du soir avec Cedarwood, Yang Yang et Frankincense pour vraiment la peau, tout ce qui est éclaircissement, améliorer le teint, les imperfections. Moi, les huiles essentielles sont arrivées il y a quelques mois maintenant dans ma vie et elles se sont introduites progressivement. Et surtout, elles m'ont permis de construire des moments en fait, des routines du matin, du soir qui sont vraiment à moi, qui sont des moments où je me pose et où je prends le temps de prendre soin de moi. En fait, routines que je n'avais pas du tout avant ni le matin ni le soir parce que je travaillais à 100%. Et je suis maman d'un petit garçon de 8 ans. Les journées sont très, très courtes, même si j'en ai qu'un. Et du coup, on court tout le temps, tout le temps. Et en fait, les huiles, j'ai senti que plus que leur odeur qui pouvait me plaire ou m'attirer, avait vraiment un effet bénéfique en fait sur des moments de pause, des temps de pause. Et ça prend vraiment le temps. Et c'est quelques minutes le matin, une goutte de sédarwood, une goutte de yang-yang, répartition sur le visage. Et c'est largement suffisant en plus. Et non seulement on observe les effets positifs sur la peau, mais aussi sur l'humeur, etc. Et puis, j'ai des petites routines du soir avec mon fils aussi. Donc, tout de suite, lui, il a voulu, quand j'ai commencé à parler de doTERRA à la maison, il m'a dit, oh, moi aussi, je veux mon kit. D'accord ? Donc, pas de problème. On a le kit-kit. Et alors, lui, c'est tous les soirs un petit coup de calmeur. Donc, c'est le rôle du kit-kit qui est à la lavande, sous la plante des pieds. Il le réclame en fait. Pendant qu'on lit l'histoire, il va chercher dans sa table de nuit son petit rôle. Et puis, il les emmène à l'école aussi. Il les a dans sa trousse. Il a le sinker pour les moments où il part un petit peu dans tous les sens, qu'il a réussi à se concentrer. Et puis, calmeur qui est à base de lavande pour les moments un petit peu de frustration. Parce que quand on a 8 ans, qu'on est dans le cours de l'école et que ça bagarre, et qu'on ne tient pas à ce qu'on veut. En fait, c'est comme quand on est adulte. Un petit coup de lavande, un petit coup de toutes les huiles qui ont leurs propriétés apaisantes, comme on a adaptives dans le défi notamment. Christelle, tu as parlé de balance qui, moi, est dans ma routine du soir. C'est pour couper vraiment la journée du moment du coucher. Donc, une goutte sur le plexus. En masque sec aussi. Et quelques respirations. Et ça, tu peux basculer sur le mode nuit. J'aime beaucoup ce que tu partages aussi, Amandine. Parce que moi, c'est un petit peu la même chose. J'aime bien que les choses aillent vite depuis toujours. Et je ne m'arrête pas. Pour ceux qui me connaissent, je suis assez à fond comme caractère. Et donc, ça fait que ça crée des moments de tension. Quand on fait une transition et qu'on récupère les enfants, par exemple, après l'école. Et je me rends compte que les gens pensent souvent que l'utilisation des huiles, c'est compliqué. Et nous, notre idée vraiment avec ce défi, c'est que vous vous rendez compte que c'est facile. Comme disait Amandine, les petites routines de Christelle. Astrid va nous partager les siennes aussi. Mais moi, ça prend deux secondes. Une goutte dans la main. Je fais mon masque sec. J'ai changé le cours de ma journée. Vraiment. Donc, pour des caractères stressés et anxieux, comme je l'étais, ça m'a pas mal sauvée. Astrid, est-ce que tu nous partages ? Oui, moi, du coup, c'est aussi un grand changement qui est arrivé dans ma vie avec les huiles de terrasse. C'est de prendre soin de moi pendant la journée. De manière très, très ponctuelle et très courte. avec les masques secs, notamment une goutte dans la main, sentir dans la paume. Ou simplement, si j'ai un roll-on, le mettre dans ma nuque ou sur mes poignets. C'est quelque chose que je ne faisais pas du tout avant. Et aujourd'hui, ça m'aide. Ça m'aide dans des transitions. Par exemple, quand je passe d'un boulot à l'autre ou que je vais mettre ma casquette de maman parce qu'il est l'heure d'aller chercher mes enfants. Mais que j'ai encore mille choses à faire pour mon boulot. Ben non, là, c'est le temps d'être maman. Et donc, ça me permet de faire ces transitions. Ça me permet aussi de me mettre dans un état d'esprit plus propice à ce que je vais faire. Donc, par exemple, quand je passe à un appel téléphonique ou quand je vais faire ma méditation, par exemple. Voilà, c'est très rapide. Mais ça me met dans un bon état d'esprit. Et ça m'aide à switcher, à passer d'un truc à l'autre. Moi aussi, j'ai une vie bien occupée. J'ai trois enfants. Je travaille. Voilà, donc je ne m'ennuie jamais. Et je ne m'octroyais pas forcément ça avant. Donc, c'est ce que j'appelle mes pauses rituelles. Et je me rends compte à quel point c'est important et à quel point ça a changé les choses. Mais ne fût que de se poser la question, quel est le produit dont j'ai besoin maintenant ? Évidemment, je mets trois, quatre petites huiles fétiches ou synergies fétiches. Mais rien que de me poser cette question, c'est déjà prendre soin de moi. Et puis, très rapidement, m'octroyer cette toute petite pause. Ça fait partie de mes rituels. Et aussi, je rebondis un peu sur ce qu'a dit Amandine. Avec mes enfants, le soir, il y a très régulièrement, pas tous les soirs, mais très régulièrement, les petites huiles qui font leur apparition, soit celle du kit enfant ou des petits rôles quand c'est fait nous-mêmes. Ou là, c'est le top, le massage des pieds. Avec de l'huile de coco fractionnée, puis une goutte d'une huile. Ça dépend aussi de ce qu'on travaille avec chaque enfant. Ça peut être différent. Mais ça, c'est un plaisir. J'ai découvert ça avec les huiles essentielles. Mes enfants ont découvert aussi. Et tout le monde s'y retrouve. Parce que c'est une vraie connexion avec l'enfant. Ça permet de détendre énormément. Et pas que de détendre, aussi de travailler d'autres choses. Par exemple, il m'arrive de masser la plante des pieds avec le mélange R, quand il y a un encombrement du nez. Ça permet de travailler des choses très physiologiques aussi. Mais voilà, c'est des solutions efficaces et agréables. Et qu'on utilise dès les premiers symptômes. Dès qu'on sent que l'enfant n'est pas très, que n'est pas bien, que son est bouché ou autre. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai mis en place et que je ne faisais pas avant avec mes enfants. Avant, j'espérais qu'ils allaient bien dormir et que ça irait mieux demain. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc voilà, aujourd'hui, on a mis ça en place et on adore. Mais bon, après, on n'a pas toujours le temps de faire le massage. Donc, c'est vrai que j'ai ici le petit rôle à Stronger. Du kit enfant ou même on guard en roll-on. Ça, c'est très rapide. Hop, aussi dans la nuque, sur les poignets ou sur la plante des pieds. Ouais, c'est sûr que moi, ça a été un de mes grands... Pourquoi j'ai totalement adopté doTERRA aussi ? C'était dans l'idée de laisser un autre héritage à mes enfants. Des autres gestes, en fait, et de leur apprendre à se connecter avec leurs émotions. Et je me rends compte que même ma fille de 4 ans est très connectée à ça et vient me demander des huiles essentielles. Mon fils aussi, qui a priori est parfois les garçons un peu plus sceptiques et tout ça, a intégré ça. Et je trouve ça exceptionnel, même mon mari. Et pour nous, les compléments ont été... Parce que c'est sûr qu'on parle beaucoup des huiles et tout ça, mais pour moi, les compléments ont été vraiment... ont changé beaucoup de choses parce que, en fait, j'en prenais pas du tout et tout ça. Et donc, Christelle parlait du Lifelong Mutality. Ce matin, j'ai pris deux terazimes, les enzymes digestives, que certains ont eu la chance d'essayer aussi pendant le méfi. Pour moi, ça change vraiment les choses. Mon mari prend les capsules de curcuma. Voilà. C'est beaucoup de choses dans notre quotidien, au-delà de l'utilisation des huiles essentielles. C'est vraiment tout ce mode de vie. Est-ce qu'il y a... Si jamais vous pouviez garder vraiment un produit dont vous ne pouvez pas vous passer aujourd'hui, vous seriez lequel, Christelle ? Moi, Frankenstein, sans hésiter. Moi, ça a toujours été mon chouchou. Il est partout avec moi. C'est juste... C'est mon anti-angoisse. C'est celui qui va me permettre de me repositionner, de me réaligner, et de me calmer à tout moment et d'un peu retourner sur le droit chemin, mais de surtout aussi qu'il y a un très grand potentiel à l'interne. Et puis, la peau, Amandine en a parlé, il est dans mon rituel tous les matins aussi, en fait, pour le soin de peau. Et au niveau du soutien de la défense naturelle, c'est juste fabuleux. Donc, voilà. Ça, c'est mon chouchou sans qui je ne partirai pas. Idèle. Moi, c'est celui avec lequel j'ai la plus grande transformation, beaucoup au niveau de l'anxiété. Donc, je te bac. Transformation, je pense que c'est le mot parfait de cette huile. L'huile de la transformation. Complètement. Et puis, je pense qu'on est dans cette période-là aussi de réussir à vivre la transformation par laquelle on passe. Et tout ce qu'on vit quotidiennement, actuellement, c'est vraiment un super support. Amandine, ce serait quoi, toi ? Moi, je crois que ce serait Adaptive. Je ne sais pas si c'est lié à la convention qu'on a eue ce printemps pendant laquelle ils ont lancé Adaptive et qui était mes débuts dans DoTERRA. Mais depuis, je l'ai partout. J'en consomme. Pas tant que ça, en plus. C'est ça qui est fou. C'est l'efficacité vraiment. Je sens que la pression monte un petit peu. Je suis énervée ou tendue ou agitée à l'intérieur. C'est vraiment un coup sur les poignets. C'est le temps aussi de se poser. Donc, je pense que c'est vraiment dur de choisir parce que je crois en citer plein. Ça m'était plus rapide pour dire tout de suite l'encens. Mais je crois qu'Adaptive, c'est celui qui répond, on va dire, aux plus de petits mots du quotidien que moi, je peux avoir en ayant une vie hyper dense et en étant très émotive aussi. En tout cas, perméable à ce qui se passe à l'extérieur. Donc, c'est vraiment Adaptive. Ça porte bien son nom parce que ça ne me force pas à m'adapter. Ça m'aide à me calmer, en fait. Vraiment. Et à accueillir positivement et à revenir au centre de moi. Je pense vraiment que ce serait Adaptive. C'est beau. Ouais, Adaptive. Astrid, toi ? Ben oui, moi aussi, j'avais choisi de parler d'Adaptive quand on a évoqué qu'on allait devoir choisir un produit. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Ça change en fait en fonction aussi un peu de... Je ne sais pas, de la saison ou quoi. J'ai récemment, il y a peut-être un ou deux mois, répondu à cette question. Un seul produit. Et pour moi, c'était le lime à ce moment-là. Un de mes agrumes préférés. Sachant que j'aime tous les agrumes chez Doterra. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout le lime que j'utilise. C'est Adaptive. Et pareil, je crois qu'on est là en confinement ou semi-confinement. On ne se rend même plus compte que tous les jours, on a des mesures différentes, des horaires qui changent pour les activités de nos enfants, pour les... Comment... Où aller les chercher à l'école. Ça change tout le temps. On doit tout le temps, tout le temps s'adapter à des choses. Et donc, c'est la synergie du moment pour moi. Et aussi, je l'ai en roll-on. Je la mets dans ma nuque très, très régulièrement. J'adore son odeur. C'est une odeur qui me transporte sur une autre planète où j'ai l'impression de regarder avec recul ce qui se passe ici. De me dire, OK, mais c'est une période, mais ça va passer en fait. Et dans dix ans, on s'en souviendra comme d'un vieux souvenir. Voilà. En tout cas, c'est une synergie que je recommande à toutes les personnes qui sont de nature stressée et qui, dans cette période-ci, ne sont pas forcément à l'aise parce que ça aide beaucoup. Et aussi, tous ceux qui ont des soucis de concentration ou d'attention, c'est incroyable comme ça aide parce que les soucis de concentration et d'attention engendrent énormément de stress. Et voilà, ça baisse ce stress-là. On est dans l'émotionnel. Je me rends compte que c'est la grande demande aussi actuellement. Et puis nous, en fait, parce qu'on en a essayé beaucoup des produits d'Otera quand même différents et comme disait Amandine, si je pouvais, j'en choisirais évidemment beaucoup plus. Mais voilà, l'ensemble adaptif, c'est actuellement des huiles qui peuvent vraiment beaucoup, beaucoup venir nous aider. Voilà, c'était ça pour notre partage d'aujourd'hui. Merci à vous trois d'avoir été là. C'était vraiment super inspirant. J'espère que vous également, ça vous inspire, ça vous aide. Et n'oubliez pas d'utiliser vos huiles aujourd'hui. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada